Depuis que mon copain brésilien vit en Europe, il a eu l'occasion de voyager pas mal sur notre continent. Mais une ville l'a particulièrement marqué, et depuis il ne rêve que d'une chose, c'est d'y vivre. Cette ville, c'est Barcelone. Mais pour moi, français qui n'y a jamais été, Barcelone, dans ma tête, ça ressemblait plutôt à ça. 100 000 jeunes viennent s'enivrer sur la Costa Brava chaque année. Des hordes d'étudiants qui effraient certains habitants, comme cette maman et sa fille apeurée. Ils vous ont posé des problèmes pour appeler les secours. C'est un français aussi ? Une bagarre générale avait même éclaté entre des dizaines de jeunes et la police. Des manifestations, monstres, centaines d'élus locaux accusés de désobéissance, un bras de fer acharné oppose le gouvernement espagnol à la Catalogne. Alors même si je me doutais que cette vision était un peu cliché, je me demandais bien ce qu'il pouvait trouver de si incroyable à cette ville. Alors il a voulu me montrer ça par lui-même, j'ai posé mes congés, réservé les billets d'avion, et je vous embarque avec nous. Ultima yamada. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois arrivé à Barcelone, on perd pas de temps. On fonce déposer nos sacs à l'auberge jeunesse, on mange un coup et on part découvrir le centre-ville. La fin de l'après-midi approche et on va arriver à quelque chose qui va beaucoup me plaire. La plage dans une ville, ça change quand même. C'est très agréable. Après une ou deux heures passées à profiter du soleil, et quand on habite à Paris, c'est vraiment important, on décide de longer le littoral pour finir cette première journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, réveil un peu difficile. Dans la nuit, vers 3h du matin, dans l'auberge, il y a des français qui sont arrivés complètement bourrés. Il y en a un, il est tombé de son lit, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça fait partie de l'aventure et c'est toujours une façon de voyager intéressante. Bon, la nuit à l'hostel était un peu particulière, mais pas de quoi cependant gâcher notre bonne humeur. Aujourd'hui, on va marcher, et beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais pardon ! C'est le mec qui jette ! Il fait exprès, putain ! Je n'ai jamais vu autant de pijons ! Cette journée me permet de découvrir l'immense richesse de l'architecture de Barcelone. De l'ancien. Du godi. De l'historique. Du moderne. Du gothique. Du contemporain. De l'abstrait. Du réaliste. Et surtout, je développe une obsession pour les portes. Il n'y en a pas deux pareilles. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, et de toutes les couleurs. Alors, Après trois jours de temps mitigé, aujourd'hui heureusement le soleil est de retour et de façon plus franche des amis vivant à Barcelone nous propose donc de se retrouver pour nous sortir un peu de la ville, découvrir de nouveaux paysages et profiter de la plage. Là on vient de prendre un train régional pour bouger un petit peu en dehors de Barcelone et voir un petit peu la côte et c'est l'équivalent d'un train régional, d'un RER et truc assez marrant avec ce ticket tu payes 10 euros et tu as des voyages mais alors ce qui est très particulier c'est si on utilise plus de 16 fois ce ticket qui coûte 10 euros, il nous rembourse l'achat et ce qui est très étonnant c'est que même si tu te fais rembourser les 10 euros si tu as voyagé 16 fois, au final tu peux continuer à l'utiliser de façon complètement illimitée sur le réseau sur le réseau régional donc c'est très très surprenant ce système. Et quelle super journée ! En plus d'avoir revu des amis, on a passé un super moment à rigoler, découvrir la ville de CJS qui est tellement authentique, un changement de décor aussi soudain en moins d'une heure de fin, j'avoue que je suis agréablement surprenant. Musique 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 J'ai l'impression que le temps à Barcelone c'est pas trop prévisible, ils avaient annoncé que de la pluie et là je suis en train de me défoncer les yeux pour réussir à même les ouvrir avec le ciel, c'est horrible. Musique Musique T'es vraiment pas préparé un soleil aussi fort pour un mois d'octobre. Nouvelle règle de voyage, toujours avoir ses billettes de soleil même quand ils n'en annoncent pas vraiment. Musique 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 Allemand, Brésilien, Français, revivre ses rencontres de voyage et cette ambiance multiculturelle rien qu'une journée, ça rappelle pas mal de souvenirs et ça fait vraiment du bien. De retour en ville le soir, on a passé une si bonne journée tous ensemble qu'on décide sur un coup de tête de continuer les festivités en se rendant au Mont Jouic. Ils nous ont parlé d'un bar, dans une piscine, au sommet de la montagne, avec une vue panoramique sur la ville, dans lequel on va en funiculaire. Alors hors contexte, c'est effectivement très bizarre, mais intrigué, on perd pas de temps et on s'y rend, prendre l'apéro. Et clairement, la vue valait vraiment cette ascension. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501